Alors vous me disiez que cette notion d'émergence de race pouvait être illustrée par un dessin, par une gravure qui est entre possession, une esquisse. On peut en dire un mot ? Vous pouvez m'en parler ? Oui, alors bien sûr, ce n'est pas la seule évidemment illustration possible, ni peut-être même la meilleure. Elle n'est pas a priori caricaturale, comme souvent on l'imagine en voyant une représentation de tel ou tel peuple étranger stigmatisé. Mais voici, il s'agit donc, en gros plan, ici d'un copte. Les coptes sont les chrétiens d'Égypte. Ils constituent donc aujourd'hui encore une minorité importante, constituant à peu près 10% de la population égyptienne. Vivant de nom a suivi Bonaparte lors de son expédition d'Égypte. Il l'a accompagné en 1798 et il est rentré avec Bonaparte une année après, avant même la fin de cette expédition, en 1799. Très rapidement, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Voyage dans la Basse et la Haute Égypte » en 1802, plusieurs années avant la grande description de l'Égypte, qui était au fond la récolte de ce que les savants, les 167 savants et artistes qui avaient accompagné Bonaparte ont donc produit. C'est donc un ouvrage personnel qui est à la fois un journal de voyage, une sorte de chronique de guerre. Il y a des passages extraordinaires, la tête nous tourne, parce qu'effectivement, il accompagnait les militaires et les soldats à la poursuite des mamelouks qui sans arrêt s'enfuyaient, qui disparaissaient comme un mirage jusqu'au sud, dans le Saïd, ce qu'on appelle le Saïd, le sud de l'Égypte. Ils sont allés jusqu'à Assoin, terre promise, comme dit Denon, car l'expérience évidemment fut terrible. Bien, voilà pour l'aspect aventure, Denon donc produit un ouvrage qui en même temps reste pour de splendides gravures, des dessins qui ont fait l'objet par la suite de gravures. Il a attaché énormément d'importance au portrait des différents types ethniques, ou ce qu'on pensait être des types ethniques, des races, dans ce voyage dans la Haute-et-Basse-Égypte, à tel point qu'il les a gravés lui-même, ce qu'il n'a pas fait pour tous les autres dessins qu'il a produits. Autrement dit, c'est cette série de gravures où l'on voit des Turcs, des Fellas, c'est-à-dire des paysans égyptiens, des Bédouins, les Arabes nomades, on disait Arabes simplement, des Arméniens, des Juifs, des Coptes, et bien, Vivant Denon y a attaché la plus grande importance. Bien, lorsque nous, si nous regardons ce Coptes, nous avons l'impression d'une très grande précision. Ce qui nous frappe au premier abord, c'est un dessin extrêmement soigné, et Vivant Denon insiste d'ailleurs sur la grande objectivité avec laquelle il fait ses dessins. Enfin, à côté du Coptes, nous voyons, il l'a indiqué lui-même, des chèques arabes, c'est-à-dire des Arabes nomades. Pourtant, à bien y regarder, ce Coptes a des traits de visage assez particuliers. Il a d'abord un visage extraordinairement allongé, c'est une sorte de grand ovale. Il a un double menton. Il a des lèvres, surtout la lèvre inférieure, que nous voyons, la seule, puisque l'autre est cachée par une moustache abondante, très épaisse, un peu pendante. Et puis, regardons ses paupières. Elles sont lourdes, véritablement. Bref, si l'on essaye de traduire, entre guillemets, ce que peuvent signifier ces traits de visage, il y a véritablement là une sémiotique du corps, eh bien, ce n'est certainement pas très avantageux pour ce malheureux Coptes. On voit bien qu'on a affaire à un personnage dont la lourdeur d'esprit, probablement, traduira cette lourdeur de traits. Et il suffit, du reste, de lire ce que Vivant Denon écrit à propos des Coptes et de lire tout ce qu'écrivent beaucoup de voyageurs à la même époque des Coptes pour s'apercevoir qu'il y a un discours extrêmement stéréotypé sur ces chrétiens d'Égypte accusés d'être, au fond, amnésiques. Ce sont les premiers Égyptiens, si on veut. C'est d'ailleurs bien l'étymologie, elle est réelle, elle est véritable. Du mot Coptes, Coptes est lié au mot égyptien, ce sont des Égyptiens, c'est ceux qui étaient là avant l'islamisation de l'Égypte. Mais, justement, ils auraient été complètement asservis par des siècles d'esclavage, c'est-à-dire par la domination turco-mamlouque. Donc, n'oublions pas qu'au moment où Bonaparte arrive en Égypte, il arrive dans une province ottomane et il prétend précisément libérer les Égyptiens de cette oppression. Voilà. Et donc, on voit que dans cette représentation apparemment « objective », eh bien, se loge une extraordinaire subjectivité. Et on pourrait d'ailleurs l'opposer aussi rapidement au visage beaucoup plus noble de ces chèques bédouins qui sont à côté de lui et qu'on voit de profil, avec une longue barbe qui évoque plutôt celle des patriarches. Il y a là, au contraire, n'est-ce pas, du copte qui représente un Égyptien abattardi, souple, qui s'est courbé sous le joug musulman, des chèques arabes qui, eux, ont conservé la grandeur de leurs ancêtres. Pourquoi, maintenant, cette gravure nous intéresse-t-elle dans le cadre de l'idée de race ? D'abord parce que vivant de non-emploi a parfois ce mot lui-même, mais surtout parce qu'en 1802, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècles, eh bien, on est précisément en train de passer d'un système explicatif à un autre. D'abord, on est en train de passer d'un système comme celui de Montesquieu, dans « L'esprit des lois », qui est un système, on va dire, environnementaliste, qui dit que si les Asiatiques sont paresseux, c'est parce qu'il fait trop chaud. c'est la faute du climat, a un système qui met l'accent beaucoup plus sur les institutions. Ça, ça apparaît dès la fin du XVIIIe siècle chez Volnais, qui est un grand voyageur, qui part dans les années 1784, et qui publie un voyage en Syrie et en Égypte en 1787, que Bonaparte prend d'ailleurs avec lui comme une sorte de guide. Volnais hérite de Montesquieu une vision, disons caricaturale, du despotisme oriental, mais il met beaucoup l'accent sur les facteurs institutionnels. de Montesquieu, de Montesquieu, de Montesquieu, de Montesquieu, de Montesquieu, de Montesquieu,